Musique de générique 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 On va peut-être y jeter un oeil tout à l'heure Le contre la montre évidemment Un pilote, une moto, à vous de battre le record du circuit Un championnat, à vous de vous inscrire Pour un championnat complet Vous pouvez également modifier ce championnat En déplaçant peut-être l'une ou l'autre manche Ou en remplaçant l'une ou l'autre épreuve Donc ça c'est plutôt sympathique Ensuite le Grand Prix, une moto, un circuit Vous êtes parti Ensuite le mode carrière On découvre donc ce mode carrière J'ai déjà évidemment personnalisé mon personnage Vous ne ratez pas grand chose Grand chose, pardon On va aller un petit peu Dans la personnalisation du pilote Alors au niveau des données du pilote On retrouve quelque chose d'assez classique Ça reste ce que vous retrouvez Dans les anciens épisodes de la série Et dans tous les jeux de Millestone Donc je ne vais pas m'y attarder Outre mesure, à vous évidemment De choisir de changer votre numéro Etc Donc voilà, personnellement Je n'ai pas de numéro favori Sachez que pour ceux qui sont nés Dans les années 90 Ça risque d'être un peu compliqué pour vous Parce qu'il va manquer pas mal de numéros Si vous êtes fan de certains petits numéros Ça va être également compliqué Parce que là, vous avez peut-être L'un ou l'autre numéro de disponible Mais vous n'avez pas l'ensemble Par contre ça va jusqu'à 999 C'est plutôt pas mal Même si c'est rare d'avoir des pilotes de moto Avec un dossard aussi élevé Voilà, ça a le mérite d'exister Alors je vais chercher mon 991 Vous avez également les styles d'écriture disponibles Perso je garde cette police là Qui est proche de ce que moi j'avais Pour ma chaîne YouTube Vous avez également la tenue du pilote Alors vous pouvez choisir deux tenues A vous ensuite de personnaliser L'occasion pour moi Avec la première course que j'ai faite tout à l'heure Pour tester le record De gagner quelques petits deniers Pour justement acheter ces casques Alors vous voyez, 1500 crédits pour un casque Ensuite vous avez différentes marques Tout ceci est sous licence officielle C'est plutôt cool Au niveau de la personnalisation Vous ne pouvez pas changer les couleurs Mais vous avez des designs assez variés Je pense pour y trouver votre bonheur Vous pouvez même aller jusqu'à personnaliser vos lunettes Rendez-vous compte Voilà, si vous voulez des lunettes rouges Pour 400 crédits Et bien voilà, vous avez vos lunettes rouges L'occasion de débloquer L'une ou l'autre Médaille Enfin des succès Voilà, vous voyez C'est un peu des fans Moi je suis belge Et donc là on a des couleurs Assez sympathiques Donc on peut retrouver Je pense là par contre La personnalisation Au niveau des couleurs Donc c'est plutôt sympathique Alors sachez que j'ai choisi Kawasaki Pour rendre hommage à mon petit camarade Emerick Que vous connaissez peut-être Emerick Kawa Le pseudo Tiens tiens Lui ressemble fortement Alors on va faire quelque chose De très sympathique Avec notre pilote On va essayer de lui choisir Les couleurs Alpinestars Peut-être Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vert Il n'y a pas beaucoup de vert Qui traîne C'est assez marrant Ah ici on a quelque chose Peut-être On n'a pas du vert d'âtre Du joli vert Ça fait un peu maillot cycliste Mais en tout cas C'est très flashy Et c'est très joli Et ça peut rendre votre pilote Très classe Bon écoutez On ne va pas non plus tergiverser Vous avez également Les bottes Que vous pouvez choisir Aux couleurs Qui vous vont Le mieux Mais on ne peut pas Je le rappelle Les personnaliser Voilà pour les informations Nécessaires On a également le protège-coup Que l'on peut installer Donc soit on n'en a pas Soit on en a un Bon ça ça reste Assez classique de nouveau Même si voilà On peut quand même Se faire un petit Un petit plaisir Voilà il nous reste 850 crédits On ne va pas non plus Passer notre temps Sur la Fashion Week Et en fait on a deux tenues Donc ça va un petit peu plus vite Si on veut changer le style Si on évolue dans deux équipes Voilà donc pour la présentation Au niveau de la moto Pardon Je vais tenter de revenir Excusez-moi Voilà au niveau de la moto Par contre A vous de modifier Vos propres motos En MX1 ou en MX2 Quand vous en disposez Bien entendu On va commencer Avec la première course De la carrière Alors je n'ai pour l'instant Pas roulé en carrière On a quelques astuces de jeu Au niveau du réglage De la difficulté Sachez que je suis en semi-pro Pour débuter chaque course On a évidemment le choix Entre la moto etc Alors sachez que la moto Vous pouvez également la personnaliser Dans ce cas-ci Ça devient pareil L'apparence Mais surtout pas la performance A moins que peut-être Les échappements En améliore un peu La capacité de la moto Ça change Oui ça change légèrement Quand même la personnalisation Influe sur le Oui ça influe quand même Sur les performances Donc ça c'est plutôt cool Au niveau de l'apparence Alors on a le kit graphique Évidemment on peut changer Les couleurs De chacune des parties De cette moto Et là vous pouvez y aller Au niveau du numéro Vous pouvez aller Au niveau des couleurs Il y a vraiment moyen De se faire plaisir Les rayons de la moto Peuvent être changés aussi Voilà si vous voulez Des rayons un petit peu plus jaunes Un petit peu plus sport Un petit peu plus sport Vous pouvez également Vous faire plaisir Là par contre je ne pense pas Que ça soit payant Non là la personnalisation De la moto n'est pas payante Donc ça c'est plutôt sympa On va mettre un petit peu Plus de verre Parce qu'on reste quand même Pilote Kawasaki C'est dommage que Le kit graphique Voilà on a On a des sponsors évidemment Mais si on a le kit graphique De série Est-ce qu'on peut modifier La couleur ? Non malheureusement Donc voilà on peut Simplement se faire plaisir Avec quelques sponsors Mais ça ne change pas Pas outre mesure Par contre est-ce que La couleur de mon Oui ça n'a pas bougé Donc voilà Donc vous pouvez même Changer les moyeux Donc ça c'est Franchement c'est plutôt sympa Franchement j'aime beaucoup Le principe de personnalisation A ce point là Parce que c'est peut-être Pas grand chose Mais ça fait un peu Le plus Le petit plus Même le capuchon de frein Qui peut être changé Regardez on va le mettre En rouge comme ça On le verra bien Voilà les rayons On les a déjà changés On les a mis en jaune Les écrous de rayon Ah oui on en est là Regardez ça Ça c'est génial Ça c'était pas aussi poussé Dans le Dans le précédent Les câbles de frein On va les mettre en rouge aussi Comme ça on les voit bien La couleur du numéro C'est noir ou blanc Ça c'est un peu dommage Petite dédicace A notre pote Wallan Avec le bon gros W Sur le Sur le carénage Voilà Donc on a quand même Pas mal de De possibilités Et on va commencer Donc avec la première course Du coup Qui se passe donc En Autriche Si j'ai bien révisé Ma géographie En tout cas c'est là Que j'aurais mis le drapeau A Kegums On va pouvoir découvrir Avec la configuration Pardon De mon PC Que vous retrouvez Dans la description Si les temps de chargement Sont long ou pas Pour l'instant Ça ne charge pas Ce qui est un peu inquiétant Mais si c'est comme tout à l'heure Voilà Ça va très vite Se mettre à charger L'entièreté Une fois qu'on a passé Les 5-10% Ça arrive très rapidement Et bon Ça reste quand même assez long Il faut savoir que j'évolue En 4K pour la vidéo Et que je record Donc peut-être que le jeu Va être un petit peu plus lent On va voir d'ailleurs Si ça reste du 4K 60 Ou du 4K 30 FPS Ça je n'ai pas encore la réponse Je le découvrirai En récupérant le record De toute manière De toute façon Mes yeux vont pouvoir Vous le dire également Voyez on a 10% De chargement Ce n'est pas la folie À ce niveau là Ça avait bien évolué Dans le deuxième On avait des temps de chargement Qui étaient un peu plus sobres Mais si le jeu a évolué Voilà C'est pour une bonne raison C'est parce que visuellement Il y a quand même du mieux Avec ce MXGP Troisième du nom Voilà On découvre donc La piste Sur laquelle on va évoluer Dans cette première partie De la carrière On va faire je pense Trois courses De la saison Avant de signer Une première année En moto 2 En MX2 Alors on a le choix De la session Eh bien on est À la première course Alors évidemment Il y a deux courses Par week-end On peut sélectionner Notre Est-ce que la demoiselle Va aller jusqu'au bout Attention Petit détail Du mec chiant Quand il teste un jeu Est-ce qu'on va avoir le droit Déjà Est-ce qu'il y a une autre place Non Il n'y a pas d'autre position Donc quoi qu'il arrive On est coltiné Au premier Donc c'est bien La demoiselle Elle semble faire tout le tour C'est pas mal Allez on se met sur la grille Avec notre Notre Je vais dire notre voiture Notre moto un peu bariolée N'importe comment La monster girl Qui est un petit peu Plus potable De visu Que ce qu'on avait Lors Des anciens épisodes Voilà c'est parti On n'est pas en train De faire le holdshot Mais c'est pas grave Loin de là D'ailleurs C'est Seward Qui a fait le holdshot Alors on est parti Première chose Qui va être énervante Pour moi En tant que fan De sport mécanique C'est la musique Pendant que je roule Alors évidemment Le jeu se veut Un petit peu plus Simulation Avec des options Dans les comportements On pouvait coupler Les freins Ici on est en comportement Semi pro Donc je dois gérer Quand même Le poids de mon pilote Sinon Voilà ce à quoi On a droit On peut recommencer On peut abandonner Mais je vais simplement Aller avec vous Dans les options Au niveau audio Je n'ai pas la musique En course Voilà parce que C'est quelque chose D'assez dérangeant Alors évidemment Vous avez toujours La possibilité De faire normalement Un flashback Alors il faut que je retrouve La touche Voilà Vous avez le flashback Qui comme dans tous les jeux Vous permet de revenir Et de vous faire Eh bien vous prendre Pour le meilleur Ça vous rassure un petit peu Alors après on a le petit Slow motion Et on est reparti Comme si de rien n'était Alors ça ça a été instauré Dans les années 2006-2007 Par Race Driver Grid Qui était le premier jeu A l'époque de Codemasters A nous proposer quelque chose Alors malheureusement On constate que notre moto Est loin d'être Très bonne Couplée à un mauvais Motard Que je suis Voilà Ça nous fait Un joli combo Alors je ne suis pas Un si mauvais motard Mais j'aime beaucoup le jeu Et j'ai hâte Peut-être même L'envie De vous en faire une série Alors évidemment Ce serait une série en plus Ce ne serait pas une série Qui prendrait la place Des épisodes que vous avez Mais le soir Quand je joue à ce jeu Que j'ai payé de ma poche Je l'ai payé une vingtaine d'euros Ce qui est tout à fait correct Pour un jeu comme ça Sur PC Parce que visuellement C'est beau Au niveau du contenu C'est complet Au niveau de la physique Ça se passe Donc franchement On va en revenir Bien sûr A ce jeu un peu plus en détail Mais pour le moment Je suis encore dans la phase découverte Et j'appréhende un petit peu Tout cela Alors qu'il y en a un Qui nous est passé sous le nez C'est un peu compliqué Alors que là On est un petit peu englué Dans le peloton On est dixième pour le moment Course de trois tours On est déjà dans le second On va essayer de grappiller Quelques places On va essayer de se placer Allez Ce serait bien Si on ne tombe pas Un petit top 5 Ça pourrait nous aider On essaie de placer le poids De notre pilote Puisqu'évidemment On doit le placer Avec le stick droit On a également La possibilité de gérer Vers l'avant Ou l'arrière Vers la droite Et la gauche De quoi nous aider à tourner Évidemment Comme en vrai motocross Puisqu'évidemment La discipline A ses techniques À part entière Par contre On a un peu de sous-virage Parce que je fais pas mal De bêtises Voilà Je crois qu'on va bientôt Rentrer dans le troisième tour A l'issue De cette dernière épingle Je pense Qu'on va bientôt arriver Dans le troisième tour Voilà On y est bientôt Il y a Air Lynx Devant Air Lynx Que l'on reconnait Puisque c'est là Des pilotes Qui avaient été Le mieux Récompensé En termes de performance Quand il est géré par l'IA Dans le deuxième épisode De la série Attention là On était un petit peu au bord Là on parvient à gagner Un petit peu de place Il y avait un problème Récurrent Dans les anciens MXGP Qui je pense Va encore se présenter Ici au niveau de l'IA C'est que Quand vous êtes un petit peu Trop dans le mal Ou en tout cas Vous avez un peu de mal Et bien il ralentisse Un petit peu Hop On le jump On essaie de prendre Un petit peu plus De vitesse On n'en est pas encore A faire les tricks Alors on va vous montrer Également les différentes caméras Etc Pour l'instant On essaie de ne pas faire de fautes Et on va surtout essayer Et on va surtout essayer De ramener un maximum De points Ah et Un handstick Qui se protège bien C'est marrant ça D'avoir eu Le changement de la trajectoire D'un handstick Au moment où on l'attaquait C'est toujours marrant On va voir que certains pilotes Parviennent à se défendre On est en difficulté Mais au niveau de l'IA Je l'avais réglé en moyenne Je ne l'avais pas mis en simple Ni en compliqué Histoire d'avoir un petit peu Comment on peut jauger Après avoir Certainement Torcher les deux premiers De la série Sans sortir Quand on revient Après Je crois déjà un an Pour moi Le 2 J'y avais joué sur PC Mais vite fait J'y avais passé Beaucoup d'heures Mais A le terminer Evidemment En tout cas la carrière Une saison En MX2 Et en MX1 Alors que là On reprend la tête Hop 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 Et on va un peu large Allez t'as la bagarre A la bagarre Pardon avec Seawer Seawer Ça dépend Je ne sais pas comment on le prononce Désolé Parce que je ne connais pas Jérémy Seawer Désolé Mes connaissances en deuxième division De championnat du monde De motocross Sont assez restreintes Pourtant C'est un championnat Que l'on peut suivre Gratuitement Sur différents Fournisseurs D'antennes de télévision Je crois que c'est Motorsport TV Qui a les droits De la discipline A vérifier Et ce qui est d'ailleurs Sympa Ah alors Carlings C'est Croûté Ce troisième tour Qui semble interminable Hop là Alors c'est toujours très fun De jouer avec le poids De son pilote Pour tomber parfaitement Parmi les boss Pas comme ici Evidemment Il suffit que je dise ça Pour mal donner l'exemple Mais C'est vraiment très fun Honnêtement Ça reste très très propre Allez on arrive Je crois pas loin des box Synonyme peut-être D'arrivée Je ne sais plus Où est l'arrivée Sur cette piste aussi Toutes les pistes Du championnat du monde Sont représentées Evidemment Alors petit avantage Chose qui change aussi Voilà Par rapport aux anciens Et bien ce sont Les ornières Qui s'accumulent Au fur et à mesure Des passages des motos Ce qui est plutôt sympathique Parce qu'il n'était pas forcément Très très bien retranscrit Dans le précédent C'était assez basique Voilà écoutez On s'est imposé Pour cette première course C'est plutôt pas mal Alors nous avons récupéré Quelques petits deniers Pour faire évoluer Nos compétences Alors ça c'est nouveau aussi On a d'ailleurs Les compétences du pilote A l'image d'un Comment dire A l'image d'un joueur pro Dans FIFA Vous allez améliorer Au fur et à mesure du temps Vos compétences Et ça c'est une nouveauté Qui n'était pas présente Dans les anciens Et ça fait plaisir Parce que ça donne envie Et bien justement De farmer Et d'améliorer son pilote Pour avoir La plus facile La plus grande facilité Pardon Effectuer par exemple Les tricks Sur les jumps Voilà donc La deuxième course Du week-end Avec Voilà Notre pilote Qui se prépare Sur la grille La cinématique Est un petit peu similaire A ce qu'on a eu tout à l'heure Et je crois Que j'ai déjà avancé Ma moto Contre le grillage Allez Là par contre Le all shot On l'oublie directement A moins de croiser Tout le monde On est pas tombé C'est un petit miracle Mais on s'est pas trop mal Sorti de ce premier De gauche Peut-être Eh bien pas du tout La magie du flashback Evidemment Ça c'est un peu dommage Qu'on puisse tricher Aussi facilement Voilà Mais bon Evidemment c'est désactivable Si vous êtes un vrai Puré dur Vous pouvez le désactiver Alors Hop Certains en sont déjà A se tracasser De la note artistique De l'autre côté On va plus se tracasser Du résultat Même si c'est important D'effectuer des Des tricks Alors ce que je peux vous dire aussi C'est que comparé Aux épisodes précédents Il y a pas mal de nouveautés En termes Esthétiques Et en termes de gameplay Alors notamment L'évolution de la météo On avait le sec Et la pluie C'était de manière fixe Sur certains circuits Je rappelle que Je pense que Seule la Belgique Et un autre tracé Avaient la pluie On pouvait avoir de la pluie Dans le MXGP2 Eh bien ici Ça a changé On peut avoir des tracés Sous la pluie Alors évidemment L'Oseil Au Qatar Difficile D'avoir de la pluie Sous les rétroprojecteurs Du Qatar Mais pour le reste Les courses passant de jour Vous avez le choix D'une météo fixe Sèche Humide Ou bien D'une grosse pluie Et encore D'une météo variable Et la météo variable Peut être assez intéressante Si vous participez A des courses un peu plus longues Ça amène son lot De variété Evidemment dans le gameplay Alors évidemment Vous n'allez pas rentrer Monter des pneus pluie Ça n'est pas ce que je dis non plus Mais la composition du terrain Change un petit peu Ça c'est une bonne chose Que le comportement de la moto N'est pas le même Selon la terre Si c'est un peu du sable Ou si c'est une terre un peu Plus ou moins meuble Vous allez avoir un comportement différent En termes de glisse D'accroche De changement de trajectoire Etc Et ça c'est un détail Qui n'en est pas un Et ça fait plaisir de voir Qu'on en a poussé un petit peu plus La précision du côté De chez Millestone Qui s'est fait Ces dernières années Souvent critiqués Pour la répétitivité De ces jeux On a eu à l'époque Ride Premier du nom On avait les WRC On avait CMXGP Et les MXGP Ont toujours été considérés Comme des jeux Qui étaient un peu plus léchés Un peu plus terminés Par Millestone Avec l'une des rares licences Qui n'a pas été chiffonnée Par le développeur italien Le résultat de tout ça C'est quoi ? C'est une série qui évolue Des ventes qui décollent Et surtout Et bien des fans satisfaits Parce que Je pense que les fans De motocross Comme les fans De sport automobile Et bien sont très Critiques Et très précis Face à l'image Que l'on donne de leur sport Ce qui est tout à fait Normal et légitime On n'est pas un vrai fan Si on ne défend pas Bec et ongle Sa discipline Et ça a poussé Et ça a poussé Je pense Millestone A se pencher Un petit peu plus Sur le cas De ce MXGP3 Pour en faire Une réelle évolution Parce qu'ils ont Les moyens Tout simplement De faire évoluer La série Chose qu'ils ne peuvent plus Se permettre Depuis la fin Des très bons SBK Et surtout Des MotoGP Qu'on testera Également d'ailleurs Vous pouvez retrouver D'ailleurs Le test De certains Jeux de la série Qui étaient un peu Moins bons Alors si j'ai une petite critique A faire quand même Parce que Depuis tout à l'heure J'en fais assez L'éloge de ce jeu de moto C'est l'ambiance Où c'est qu'il est Le public On vous avoue Que depuis que j'ai coupé La musique C'est un petit peu triste Et c'est ça Qui est dommage aussi Vous entendez Le public Non Alors je sais Que le public N'est pas en train D'hurler Comme un match de football A chaque virage Ou à chaque saut Mais Mais tout de même C'est quand même Quelque chose D'un peu manquant Je trouve Dans l'ambiance générale Alors après Ça n'est que le premier meeting Le public n'est pas non plus Très proche de la piste On verra si ça change Sur d'autres courses Un peu plus tard Dans le début de cette carrière Même si ici Evidemment Ça reste un test Et une découverte Surtout De ce jeu Dont Les premiers instants Se passent bien Alors évidemment Nous sommes en tête Ça n'est pas la course La plus palpitante De l'histoire Du motocross Mais C'est pas non plus Super simple Alors un gros défaut Qu'il y avait dans ce jeu Dans les précédents Et qui malheureusement Est toujours présent Dans ce troisième opus Et bien c'est pas compliqué Ça s'appelle la map Où sont mes adversaires ? C'est un peu dommage De ne pas avoir une mini map Sur le bas de l'écran Qui vous indique Si vos adversaires Sont proches ou non Alors évidemment Vous avez par secteur On va dire Les écarts Qui s'affichent en bas à gauche En disant Tel pilote est à autant de secondes Devant ou derrière Et machin A fait une chute Machin a eu un accident Etc Ça c'est très très bien Malheureusement Pour moi Le manque De mini map Pousse Les joueurs A constamment Justement pousser Et attaquer Pour se mettre à l'abri Sans forcément gérer Et ça c'est un petit peu Dommage Je voyais en bas à gauche Ici on a Tankoff Qui est sorti Donc C'est un petit manque Qui peut très vite Se faire ressentir Comme un gros manque Petit détail sympathique aussi Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mais j'ai l'impression Que sur le devant Du casque De mon perso J'avais le sentiment Qu'il y avait une caméra GoPro Mais c'était juste La bavette La palette pardon Qui était au dessus du casque Voilà On a battu donc Benoît Paturel On a donc récolté 1860 points On a amélioré un petit peu Nos performances Voilà donc pour le premier Week-end Donc généralement Les week-ends de moto Ça se passe plutôt bien Nous allons choisir Un nouveau sponsor Pour la prochaine saison Alors évidemment Vos sponsors Vont déterminer La couleur que vous aurez D'abord sur votre moto Mais ensuite Eh bien la récompense Là ici les trois Nous proposent la même chose Donc écoutez On va prendre beer Parce que ça ressemble un petit peu A un sponsor sympathique Évidemment Quand vous allez personnaliser Votre Pardon Votre moto Alors Attendez Hop MXGP2 Vous allez pouvoir en acheter Évidemment MXGP1 Donc le championnat 1 Alors c'est marrant Parce que c'est MXGP1 Et MXGP2 Dans le jeu MXGP3 Donc il faut suivre Évidemment Alors est-ce que le temps de chargement Est un peu moins long Oui ça va Ça se passe Alors Vu qu'on est en Angleterre La bonne info C'est qu'il pleut Et ça c'est très bien Ça va me permettre De vous montrer un petit peu A quel point le jeu rame Et ça c'est un peu dommage Mais bon On voit les points Névralgiques Du circuit Comme dirait nos amis québécois Et on va se lancer Avec une moto Donc que l'on peut Régler Alors pour la pluie Évidemment On peut régler la suspension Sur la transmission C'est plutôt Plutôt sympa Qu'est-ce qu'on peut faire On va mettre des rapports Peut-être Ah sous la pluie Non Au niveau de la suspension On va essayer De durcir un petit peu Voilà Voilà Ecoute on va essayer Et ça on va voir Si ça empêche La moto de rouler Ou pas Alors évidemment On peut toujours choisir Mais dans ces cas Si ça ne sert à rien Puisque le principe C'est que lorsque Vous vous qualifiez En fait la séance Qualificative Ne vous permet pas De choisir Une place définie Premier, deuxième, troisième En partant de la gauche Ou de la droite Mais de choisir Après qui Votre place Par exemple Si vous êtes quatrième Les trois premiers pilotes Choisissent d'où ils partent Et ensuite vous avez le choix C'est un peu le principe Allez c'est parti Alors évidemment Comme on ne connait pas On va essayer Hop De bien s'en sortir Qui va faire le all shot Est-ce que c'est Erlings Évidemment c'est Erlings Qui est toujours aussi fort Alors au niveau de la De la pluie Voilà ce que cela donne On a un peu plus D'animation De la part du public Mais je dis bien D'animation Pas de présence Et c'est là Que ça devient intéressant Parce que Sous la boue Vous allez pouvoir voir L'une des nouvelles Spécificités Que j'évoquais tout à l'heure C'est à dire L'évolution en temps réel Du circuit Qui vous permet De voir au fur et à mesure Des tours Les ornières Se créer Et ainsi vous allez Au fil des passages Avoir de plus en plus Simple de vous coller Dans les ornières Créées par vos Petits camarades Alors que là On est allé un petit peu loin Allez Bernardini qui est allé Nous couper la route Là Alors on peut évidemment Retirer Le nom des autres Des autres pilotes Alors cette piste anglaise La voici Alors je n'ai pas encore Évoqué avec vous Les différentes vues Elles ne sont pas très nombreuses Il n'y en a que 3 On va passer sur la deuxième Qui est comparée Aux anciens MXGP Je trouve Alors c'est à ma vie Purement personnel Parce que certains Devaient déjà s'y retrouver A l'époque Et beaucoup plus jouable Et beaucoup plus agréable Beaucoup moins vomitive Que ce que proposait MXGP 1 et 2 Et on peut malgré tout Même en étant A cette position là Appréhender Appréhender la position De la moto Et son statut Donc ça c'est quand même Quelque chose de très très plaisant De se dire que voilà Le Hop 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 La moto se comporte Très très bien Et on peut Facilement savoir Où on en est Alors au niveau des vues Après évidemment Vous avez la vue Un peu plus éloignée Qui reste la troisième Possibilité Donc voilà un petit peu On a un petit manque On a un petit manque C'est vrai au niveau des vues On aurait aimé une vue casque C'est pas grand chose Mais peut-être une vue Un peu plus Vous voyez une vue Qui bouge un peu plus Ça aurait pu être cool Ça aurait pu je pense À certains Aficionados De la discipline Moi j'aurais Pas forcément joué Mais ça n'empêche pas Que là Le plaisir est présent Et regardez l'immersion On a vraiment la sensation D'aller chasser Erlings Sans forcément Risquer de le percuter Ou de sortir De la piste Donc c'est quelque chose De très plaisant Alors que là J'ai arrêté complètement Ma moto Hop Donc voilà C'est très agréable C'est très complet Alors évidemment Ici ça ne reste que Du MXGP2 On va pas tarder Après à vous montrer Du MXGP1 Je vais faire je pense Deux grands prix Deux grands prix différents Je vais essayer De vous montrer du sable Parce que ce serait intéressant aussi D'aller notamment Au Pays-Bas Où la piste est un peu plus sablée Ou en tout cas Le grain est différent Alors vous allez me dire Est-ce qu'il y a une différence Au niveau Du comportement de la moto Selon le terrain Oui Je peux vous dire qu'ici Par exemple Même en étant uniquement Semi pro Le comportement de la moto Sur la boue Est différent de celui Que j'avais tout à l'heure Sur le sec Ça glisse beaucoup plus On a l'arrière Qui est un peu moins stable Donc il y a quand même Une différence Selon l'évolution de la piste Et selon la caractéristique De la texture de la piste Donc ça c'est une Très bonne chose Au niveau de la physique Comparé au deuxième Ça reste assez similaire Ça reste toujours aussi Facile à appréhender Ce qui n'est pas un défaut Evidemment Vous pouvez avoir Un jeu 100% arcade Où il est impossible De tomber à la motoraisseur Comme à l'époque Ou vous pouvez Vous payez Le retour Des meilleurs Jeux de motocross Avec ce qu'est d'ailleurs Ce MXGP3 Un des très bons jeux de motocross Alors Evidemment Si vous n'êtes pas ultra fan Je vais pas vous dire De vous jeter sur celui-ci Il y a mieux à faire Mais attendez Je vous donnerai ma conclusion Tout à l'heure A la fin de cette découverte Ce qui n'est pas Un test proprement dit Mais bien une découverte Je l'entends bien Parce que je n'aime pas Faire un test sur une découverte Ça n'a pas de valeur Pour moi il faut quand même 5-6 heures de jeu Pour se donner Un petit avis Je vais me taire Lors de la fin De ce troisième tour Pour vous laisser un peu profiter De l'ambiance sonore De ce jeu sans la musique Je vais vous donnerai ma découverte Je vais vous donnerai ma découverte J'espère que grâce à ce petit extrait Où je fais silence Et bien vous allez apprécier Comme moi L'ambiance sonore Alors je sais que certains Fans de moto M'ont déjà dit On est constamment au rupteur Et c'est un peu énervant Je sais Il y a peut-être ça qui se joue aussi Hop La bonne chute Alors est-ce qu'on a le temps de remonter ? Oui Alors chose qui ne change pas C'est que quand vous chutez Et que vous remontez Sur votre moto Vous gagnez toujours 5-6 mètres Evidemment Ce bon vieux Erlings Qui nous met par terre Non mais c'est impossible Je suis scandalisé Sortez-moi de là Je suis une célébrité Donc ce que certains En plus à 2 mètres de l'arrivée La haine est tellement présente Donc ce que m'ont dit Je vais y arriver certains amis C'est que Oui le son du moteur En tout cas du bruit de la moto Était un petit peu trop pétaradant Et pas forcément très complet Bon écoutez On va pas non plus déblatérer là-dessus Pendant des heures Mais Moi personnellement Je le trouve assez convaincant Sans être forcément exceptionnel Il y a une deuxième course dans ce meeting On va pas la faire Enfin D'apporter un peu de variété A cette découverte On va quitter La deuxième course J'espère qu'on peut le faire d'ailleurs Est-ce qu'on peut Retourner au menu principal ? Voilà On pourra normalement reprendre Écoutez on va faire On va faire un grand prix Histoire de vous montrer un petit peu Les motos de la division 1 Bien entendu Alors Première chose Que je trouve exceptionnelle dans ce jeu Vous allez peut-être vous moquer de moi Mais je trouve La typographie officielle du MXGP Et les menus Très très bien fait Pourquoi ? Parce que c'est simple C'est clair C'est du rouge du blanc On peut pas faire plus simple Mais ce qui est cool C'est qu'on retrouve En avant le pilote C'est à dire que là Le pilote n'est pas casqué Dans un coin Avec juste ses sponsors Non Là vous avez le visage des pilotes Et je trouve que ça c'est très très bien Parce qu'enfin on voit Les pilotes de face J'ai envie de dire en tout cas De visu Les circuits Alors là les circuits Je sais que le circuit Alors ce n'est pas le circuit néerlandais Il faut que je retrouve Alors au niveau des circuits Voilà la liste Du coup vous avez même Lomel en Belgique Je cherche le terrain C'est du sable A Hassan au Pays-Bas On a Charlotte évidemment Au States Alors Charlotte Ce qui est particulier aussi C'est que c'est dans le Comment dire C'est dans l'ovale L'ovale de Nascar et d'Indycar L'ovale de Charlotte C'est plutôt sympa Glen Ellon évidemment aux USA Qui est très connu Et qui est en sable D'ailleurs on va aller à Glen Ellon On va faire un petit peu Un tour du côté des options de la course Vous voyez qu'on a Pouille intermittente Nuageux Dégageux On va rester en nuageux En dégagé pardon Course unique On va mettre une IA en moyen Une physique en semi-pro On va essayer en semi-pro d'ailleurs Pardon Du coup Et le rembobinage Active Ecoutez Voilà On va commencer comme ça En sorte de se donner un peu plus de difficultés Sans forcément se mettre au tas Puisque ce n'est pas le but de ces vidéos Évidemment Et après Glen Ellon On fera ensemble une nouvelle course Passage aux choses Sérieuses Avec donc le MXGP Avec le départ Ici A Glen Ellon Alors attention Ouais du coup Départ raté Alors c'est dommage Qu'il n'y ait pas de décompte Bête Mais un petit décompte Ça aurait été cool En tout cas une estimation A 3, 2, 1 Mais que le go Ne se lance pas tout le temps Au même moment Ça aurait été cool Oh le jeu qui rame Oh ça rame Oh c'est joli Oh Sophia rame C'est magnifique Écoutez Je suis assez surpris De voir Un jeu comme celui-là Ramer Ça c'est inquiétant Oui hop Evidemment Faut que je tombe Sinon c'est pas marrant Ah quel dommage Quel dommage De voir un jeu Ramer Alors qu'il était Plutôt bien optimisé Jusque là J'avais absolument Aucun reproche à lui faire Dès qu'on passe Les 100 km heure Le jeu a un peu de mal C'est dommage Il y a beaucoup de poussière Aussi peut-être Oh là là oui Oh il rame Ah oui dès qu'on est A plus de 70-80 Le jeu me dit Bye bye Ah c'est vraiment dommage La perte de fluidité Ah on peut On peut le regretter Ça c'est vraiment Quelque chose de Dommageable Oh un peu comme mon niveau Oh là je m'en sors Très très bien Bien écoutez Je ne sais pas si c'est Spécifique à cette piste De Glen Ellen Mais en tout cas Ça rame énormément Assez incroyable Ce bruit de De lag Et ensuite les images Qui se ralentissent On était à Je crois quelque chose Comme 2 ou 4 fps Quasiment là C'était assez violent Hop Voilà Ah on est sur des pistes De bonhommes C'est plus la même chose ici Bon on est également Avec les mêmes Les mêmes pistes en division 2 Mais là On est quand même À un niveau Où il faut faire attention Parce qu'on a de la puissance Sur la roue arrière Et il vaut mieux Bien s'en servir Notamment dans les Hop Dans les ornières Ah oui C'est compliqué En tout cas Il y a du niveau Ça fait plaisir C'est ce que demande également Ce jeu De la progression Allez on va conclure Le premier tour C'est fait Ici Mais je pense que Le départ avec Tous les motards Et la poussière Le jeu a un peu de mal Ouais non Même ici en fait Oh là là Ouais non C'est C'est spécifique À un secteur de la piste Ah peut-être un problème Dans le jeu Évidemment Pas forcément Du à ma configuration Qu'il y a du mal Mais là L'optimisation Je vous avoue Que ma note Elle en prend un petit coup Parce que je me dis Un jeu à ce niveau là Ah et là Malheureusement Ça ramouille un petit peu Alors évidemment Comme je le disais On record On est en 4K Peut-être que c'est ma machine En tout cas La différence C'est que le MXGP2 Est bien présent Que ça soit dans les vitesses De passage Etc La réaccélération Aussi est plus importante Est-ce que ça rame Également dans cette vue Alors on va essayer De piloter un petit peu Avec cette vue là Même si ça s'annonce Beaucoup plus compliqué Que ce à quoi On avait droit Alors Des manches De division 2 Ça jump très très haut Et très très loin Yes Ça passe Il ne faut pas hésiter A jouer du poids De son pilote Ici On est remonté 14ème Ce qui est pas mal Après avoir chuté Au départ Et là on repasse Des deux côtés Ça c'est un peu dommage Ça n'a pas vraiment De logique Ni de sens En termes de réalisme Mais bon Peu importe Peu t'importe Comme dirait notre amizérateur Allez on repasse Hop Ah ça c'est très plaisant Bon là évidemment On est ressorti Non c'est vraiment dommage Que la direction De la moto Est si sensible Ça nous empêche De braquer convenablement Et on est trop dépendant Des soucis du terrain C'est un peu dommage Ah donc autant un jeu Qui est très réussi Dans sa division 2 Autant la division 1 Pour l'instant C'est un petit peu Plus compliqué Alors ce qui est logique Après tout Mais là voilà Moi je rame Là je rame C'est pas permis Et là Voilà Là ça me revient Mais évidemment Le jeu se réaccélère Pour reprendre le retard Qu'il a pris en affichage Et ça me met un petit peu En difficulté Alors attention Dans ce troisième Et dernier tour Ah oui Dès qu'on est un petit peu vite Allez dès qu'on est un petit peu Trop vite Le jeu rame Ça c'est vraiment Quelque chose De dommageable Suffit de prendre la main Par rapport à une MX Une MX2 Sincèrement Mais là Les soucis De lag Sont assez inacceptables Alors je ne sais pas Je vais m'adresser à vous Si certains d'entre vous Ont acheté ce jeu Sur Playstation 4 Ou Xbox One Dites moi Si vous aussi En MX1 Vous avez des sessions Ça rame Ça rame À ce point là Notamment ici Donc à Glenn Ellen Un petit peu Vraiment dommage Parce que jusque là Je n'avais pas grand chose A lui reprocher à ce jeu Et Milestone Retombe un peu Dans ses travers Mais bon On ne peut pas Le ren vouloir Sincèrement non plus Avec le budget Effectivement Ça aurait été Comme on dit Trop beau D'avoir quelque chose D'aussi parfait Allez la dernière épingle Qui se présente ici Voilà Dernier point Névralgique du circuit Et il faut tomber Bah oui Il faut tomber À 3 mètres de l'arrivée Sinon c'est pas marrant LOL MDR Et on fait donc 15ème Mais bon Première expérience En MXGP Dans ce troisième opus Et assez déçu Pour être honnête Assez déçu De la De la finition du jeu L'optimisation Un petit peu Un petit morflouillé Là On va essayer d'en faire une autre On va changer évidemment De De pilote On va changer également De moto On va prendre Sean Simpson Alors on a fait du sable J'ai bien envie de tester Charlotte Alors évidemment Rien de Rien de sexuel dans cette phrase Ouais Écoutez on va finir avec ça Ça on aura un joli point de vue Et un ensemble global De ce que vaut ce MXGP3 On a pris un super départ On a pris un super départ Est-ce qu'on est en mesure D'aller faire le whole shot Oui allez allez Non Dommage On a tout fait pour aller faire le whole shot Quitte à retomber 20ème Mais bon C'est pas grave Allez dans cette dernière course Pardon On est sur le circuit ovale Hop 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 Ça a volé Et ça a surtout lagué Hop 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 C'est chaud Sur le circuit ovale Donc de Charlotte La piste de NASCAR On est dans l'enceinte du circuit Avec donc la piste de De sable De terre Qui est très jolie J'aime beaucoup ce côté Rouge Cette poussière rouge Très très agréable C'est très joli Ça fait très cliché motocross Mais C'est très sympathique Oh Reviens Alors évidemment Dans cette dernière course Va se poser la question Que vous vous posez tous Oui mais A qu'est-ce que je dois faire Si j'ai déjà le jeu Et à qu'est-ce que je dois faire Si je veux l'acheter ou pas On va répondre à ça Tout doucement Lors de ces deux derniers tours Dans cette vidéo Alors ça Vous avez deux possibilités Vous êtes dans deux cas de figure Le premier Vous avez terminé MXGP1 MXGP2 Vous êtes un gros fan Du jeu Et vous vous dites Il me faut le 3 ou pas Parce qu'il coûte encore cher Dois-je attendre ou dois-je me jeter dessus La réponse Si vous êtes fan de moto Et de motocross Et oui MXGP3 est un jeu complet Qui propose une évolution Physique De contenu De son D'image Etc Par rapport à MXGP2 Attention toutefois A le paramétrer A le paramétrer correctement Et pas faire comme moi Pour avoir quelques petits soucis De latence Et de lag Mais ça je pense que c'est dû Au setup Passons ce souci Oui il est beau Oui il est plus léché Oui il est tout aussi complet Il n'est pas plus complet Mais il est tout aussi complet On s'est dit qu'au bout de 3 épisodes Ça aurait été cool D'avoir un mode rétro Avec les anciennes saisons Ça aurait pas été trop De remettre la saison 2015-2014 En bonus Un peu à l'image De ce qu'a fait Valentin Rossi The Game Avec MotoGP16 Pourquoi pas Ça aurait été un super Un super contenu Qui aurait pas coûté grand chose En termes de licence Le point négatif C'est qu'on a en 2017 Et que vous pouvez seulement Participer à la saison 2016 Donc ça C'est un peu dommage C'est un peu comme si on sortait F1 2017 au mois de décembre Oh wait Mais voilà Vous avez des Des motos Et des livrées officielles C'est sous licence Vous avez 18 pistes Ce qui est pas mal Donc vous en avez Pour votre argent C'est clair Maintenant Faites pas comme le leader C'est à dire Vous croûtez au moment D'aller chercher le jeu Dans le rayon Ce serait dommage Parce que Il faut bien choisir Si vous êtes un fan De jeux de moto Et que vous cherchez Un bon jeu de motocross Et ben go sur Cache Converters Go sur Easy Cache Go sur les sites de clés Et allez chercher Votre jeu Moins cher Mais qui est une excellente Expérience de motocross Ce que sont MXGP1 Si vous êtes sur Un très très mauvais budget Ou si vous êtes sur Un budget encore plus Encore moins restreint Pardon Ben allez-y Foncez sur MXGP2 C'est un très bon jeu Qui ne souffre pas De gros gros soucis Et qui est un très bon Un très bon compromis Je vous partagerai d'ailleurs Le test que j'avais fait A l'époque A la sortie du jeu Franchement Je suis un Un inconditionnel De la série Mais je vous le dis De manière assez neutre Si vous avez jamais eu De jeu de motocross Récent Dans votre bibliothèque Allez-y Dans votre bibliothèque Pardon Allez-y Faites-vous plaisir Allez chercher MXGP2 Par contre Si vous êtes un fan Et que vous voulez Justifier le fait De vous dire Ah je vais encore devoir Sortir 20, 30, 40 balles Pour un nouveau jeu Selon votre plateforme Ils sont très faciles À sortir Je vous rassure MXGP3 est le jeu Que j'ai payé Le premier jeu que j'ai payé De ma poche Je crois cette année Vraiment Il m'a coûté 20 euros Sur PC Je vous en fais cette vidéo J'en ferai peut-être D'ailleurs une série J'aimerais bien faire Une saison MXGP Je sais pas Si ça serait très intéressant Pour vous Mais moi ça me ferait plaisir Des vidéos un peu plus détentes En plus de ce que je fais déjà Pas à la place De ce que vous avez comme contenu Mais une petite série bonus Comme ça sur le côté Pour me faire un peu plaisir Et voilà Je trouve que c'est un jeu Qui mérite D'être estimé Comme une évolution Par rapport au deuxième Ce qui n'était pas vraiment le cas Entre le premier et le deuxième Donc c'est très beau C'est très complet C'est très agréable Visuellement Ça rame un peu Mais c'est une question De paramétrage et de machine Je pense pas qu'il faille Un gros coucou Pour le faire tourner à fond C'est beau C'est pas Il n'y a pas de retard d'affichage Des ombres Des textures Ça clip un peu Il y a un peu de clipping Mais ça a toujours été le cas Ça reste un jeu milesto Les enfants Mais que ça soit Le comportement du pilote Le comportement de la moto Les effets techniques Visuels À part un petit manque D'ambiance sonore Tout est là Tout est là Franchement je suis très satisfait De ce jeu Et je suis heureux De l'avoir financé Ça c'est n'importe quoi Par contre je n'avais pas du tout coupé Donc voilà C'est un jeu Que je vous conseille vivement À prendre Alors il n'est même pas Sur Gamesplanet je pense Donc je ne vais pas Vous inciter à l'acheter Pour me faire des sous Sur votre dos Ce que je n'ai jamais fait Ce que je n'ai pas commencé à faire Mais au cas où certains Avez le doute Je vous le dis Je peux aussi recommander Des jeux sur lesquels Je ne gagne pas d'argent Fort heureusement Il me reste mon honnêteté Intellectuelle En tout cas Je vais tout doucement Penser à conclure Cette vidéo En vous remerciant D'avoir suivi Cette découverte Pseudo test D'EMX GP3 Avec comme récompense Et bien Un jeu complet Propre Et précis Reviens sur la piste Jean-Michel C'est un petit peu dommage On va passer tout de suite Sur le ralenti Je vais pouvoir Vous laisser profiter De la vue Regardez ça C'est un petit peu dommage On a des super vues Mais on ne peut pas Les exploiter ailleurs Qu'en mode replay Ça c'est un peu dommage Mais il y a vraiment Des trucs très très sympathiques Voilà Je vous laisse aussi Avec le mode replay Histoire de voir un peu Comment le jeu se comporte Et on va tout doucement Refermer Cette découverte Se teste Merci à toutes et à tous D'avoir suivi Cette vidéo de découverte D'EMX GP3 Réalisée sur PC On se donne rendez-vous Très vite Pour vivre ensemble De nouvelles aventures Mécaniques D'ici là Portez-vous bien Et bon amusement en piste Si vous aussi Vous testez ce jeu MX GP3 Donnez-moi Votre ressenti Dans les commentaires Ça me fait toujours plaisir De voir ce que j'ai éventuellement Oublié Si vous avez des questions J'y répondrai également Bien entendu Je rappelle que ce jeu Est jouable évidemment Aussi en multijoueur On fera peut-être d'ailleurs Une vidéo multijoueur Puisque certains de mes amis Ont eu la bonne idée D'acquérir ce titre Voilà Je ne vous dérange pas Plus longtemps Merci à toutes et à tous D'avoir suivi cette vidéo Et à la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous